Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis de lancer une offensive terrestre sur la ville de Rafa, dans le sud de Gaza, avec ou sans accord de trêve avec le Ramaz. Monsieur Netanyahou a fait cette déclaration alors que Ramaz examinait le dernier accord de trêve proposé lors des pourparlers de guerre avec les médiateurs américains, égyptiens et qataris. Cet accord prévoit d'un cessez-le-feu de 40 jours et l'échange de 33 otages israéliens contre un plus grand nombre de prisonniers palestiniens. Le Ramaz a déclaré précédemment que tout accord devrait garantir le retrait des troupes israéliennes et l'arrêt définitif de l'opération israélienne à Gaza. Dans le même temps, Israël continue à frapper les camps de réfugiés dans le centre et le sud de Gaza. Mardi, les frappes israéliennes ont tué au moins cinq personnes. La pression est croissante en vue de parvenir à un accord mettant un terme au conflit, alors que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken arrive à Tel Aviv pour discuter avec les dirigeants israéliens des mesures d'aide à Gaza. M. Blinken étant tourné au Moyen-Orient, il a rencontré mardi le roi de Jordanie qui a mis en garde contre les dangers d'une invasion terrestre à Rafa.